Bonjour et bienvenue à tous dans la Panodicée Academy. Dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble nos premiers pas dans l'univers Panodicée. Après avoir finalisé les étapes de création de son profil et avoir validé son identité, nous allons maintenant procéder à la quatrième étape pour comprendre comment créer sa première Creative Room. Une Creative Room est un espace où vous allez pouvoir ranger vos différentes créations à l'intérieur. Vous pouvez en créer un nombre illimité. Cela permettra aux lecteurs Panodicée qui visitent votre profil de savoir quelles thématiques d'articles ils aimeraient lire. Pour créer sa Creative Room, il faut tout d'abord cliquer sur votre avatar en haut à droite de la page, puis aller dans la partie « Écrire » et cliquer sur « Creative Room » dans le menu déroulant. Sur cette page, cliquez sur le rectangle gris « Plus Room » afin de la créer. Passons ensemble à la deuxième partie de la création de la Creative Room pour y définir un titre. Cliquez sur « Nom de ma Creative Room » et tapez un titre adapté à la thématique des créations que vous allez publier à l'intérieur. Nous pouvons à présent continuer et ajouter une description à votre Creative Room pour que les utilisateurs puissent comprendre plus en détail quelles créations s'y trouvent. Cliquez sur « Description » en gris et commencez à décrire votre Creative Room en quelques mots. Passons ensemble à la dernière étape pour finaliser la création de votre Creative Room. Nous allons maintenant ajouter une photo de couverture pour personnaliser votre Creative Room. Cliquez sur « Ajouter une image » en bas à droite de la couverture, puis cliquez sur le rectangle blanc qui vient d'apparaître afin d'insérer votre photo. Recherchez-la dans le bureau de votre ordinateur et cliquez sur « Ouvrir ». Votre photo de couverture est à présent téléchargée. Cliquez sur le bouton « Valider les modifications » en bas de la page. Félicitations ! Votre Creative Room est maintenant créé. Vous pouvez commencer à publier votre premier article à l'intérieur. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour découvrir une nouvelle étape dans l'apprentissage de Panodicée.